Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour parler des lectures en version originale. Alors je vous propose de commencer par le premier livre. Le premier livre dont je veux vous parler c'est Don Quixote, ici c'est en espagnol, El Quixote, c'est le but des versions originales. Le conseil que je peux donner c'est quand on veut lire un livre en version originale, au lieu de commencer l'énorme bouquin que représente Don Quixote, c'est de commencer par une version racontée aux enfants. Alors vous avez des petites images et le livre en fait est un livre qui fait 200 pages alors que le livre de base en fait plus de 1000. Donc premier conseil, prenez les livres pour les enfants quand vous commencez avec les lectures en version originale. Le deuxième livre c'est aussi un livre en espagnol sur la vie de Frida Kahlo. Alors tout simplement un livre magnifiquement bien fait parce que nous avons des petits chapitres très courts et très brefs accompagnés d'une image à côté et tout ça est résumé à la fin sur un CD en audio. Donc c'est un autre moyen de lire en version originale, c'est-à-dire au lieu de se taper une biographie complète dans la langue, donc prenez des petits livres dans la collection Diffusion, ici que je mets, voilà, collection ici. Vous pouvez choisir sur la vie des auteurs, on a aussi sur Che Guevara, sur Picasso, sur Dali, etc. Et je recommande fortement. Alors parlons maintenant des lectures en version originale en anglais. Je vous propose le livre Paper Money. Donc c'est un livre dans la collection Harops et vous avez en fait le texte qui est le texte original en anglais et dans les marges vous avez des traductions, des passages difficiles. C'est un moyen de lire un livre entier en anglais avec une aide en français. Donc voilà, Paper Money de Ken Follett aux éditions Harops. Et enfin, le dernier livre, The Woman in White, paru aux éditions Oxford University Press. C'est un livre entièrement en anglais, sans aucune aide traduction, mais comme vous pouvez le voir, c'est un résumé, c'est une anthologie en fait. Donc vous avez l'histoire principale qui est en anglais. Alors dans les Oxford, donc dans la collection Oxford, vous avez des petits numéros ici. Et les numéros en fait montrent le niveau de difficulté. Vous savez, le niveau 0 jusqu'au niveau 6, qui est le niveau le plus élevé et le plus difficile par conséquent. Donc voilà, c'est un autre moyen de lire des livres connus, célèbres, dans les versions originales, sans trop de difficulté. Donc ici c'est The Woman in White. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Donc voici tous les moyens, toutes les techniques que j'utilise pour lire en version originale. N'hésitez pas à laisser votre commentaire pour vos versions originales. Je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Je vous retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada